Lorsqu'un suprémaciste blanc a attaqué deux mosquées en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année, les actions horribles du tireur ont pu être visionnées en direct sur Facebook. En moins de 24 heures, Facebook a tweeté qu'il avait supprimé un million et demi de vidéos de l'attaque. Les critiques affirment que des contenus extrémistes et violents apparaissent trop facilement et trop souvent sur les réseaux sociaux. Maintenant, les entreprises de technologie sont sous pression pour réagir. Lors de l'audience de mercredi, Facebook a annoncé qu'il employait 15 000 évaluateurs de contenus dans le monde entier. La société utilise également la technologie pour accélérer la suppression des contenus extrémistes. Nous nous assurons d'utiliser la technologie pour faciliter leur travail et limiter la quantité de contenus qu'ils doivent voir. Si nous pouvons renforcer notre coopération avec les forces de l'ordre en tant qu'industrie, nous pouvons nous assurer que le partage des informations est aussi puissant qu'ils le devraient. Les entreprises de médias sociaux ont fait l'objet de plusieurs audiences au capital au cours de l'année écoulée sur diverses questions. Les législateurs s'interrogent sur l'opportunité d'introduire de nouvelles réglementations sur le secteur des technologies. Dites-moi comment, à votre avis, nous pourrions définir un discours à la fois licite et afro, sans toutefois aller à l'encontre du premier amendement ou de la liberté d'expression accordée à chacun. Sénatrice, une des choses que nous recherchons est la clarté des actions que les gouvernements veulent que nous prenions. Bien qu'aucune nouvelle réglementation ne soit imminente, les démocrates et les républicains tiennent à lutter contre le pouvoir et l'influence grandissante des géants des médias sociaux.